Bonjour et bienvenue sur latprof.fr Dans cette vidéo, nous allons voir comment nettoyer votre mémoire des fichiers DLL Donc je répète, nettoyez la mémoire de votre fichier DLL Cela veut dire, à chaque exécution d'un programme ou d'une application vous avez des DLL et sont enregistrés automatiquement dans la mémoire Ces DLL, à chaque fermeture de décision, etc. Ils sont censés être vidés, mais le système d'exploitation ne fait pas son travail Pour remédier à ce problème-là, et les libérer de la place dans votre mémoire Cela vous permet d'ouvrir plusieurs fenêtres à la fois sans avoir de latence ou de ralentissement constaté Pour ce faire, on va lancer la base d'enregistrement Comme d'habitude, on valide par 8 Alors, on va aller dans HKEY LOCAL MACHINE Ensuite, on va aller dans SOFTWARE Puis, on va aller dans MICROSOFT Et puis, on va aller dans WINDOWS Et CORRED VERSION Et là, on va créer une clé à droite Vous allez faire clic droit Nouveau, enfin, pas une clé, on va créer une valeur Une valeur DWORD 32, toujours On va lui donner le nom ALWAYS Toujours Décharger Les DLL Donc, faites très attention Il faut toujours La première lettre, en fait, soit en majuscule Donc, on l'utilise le A en majuscule Le ONLOAD U en majuscule Et puis, le D Vous validez par ENTRER Et puis, vous lui donnez la valeur 1 Et ce serait comme quoi la base, elle est bien en hexadécimale Vous validez par OK Ensuite, vous redémarrez votre ordinateur Et vous pouvez lancer, par exemple, une trentaine de pages Internet Plusieurs fois Après le redémarrage, bien évidemment, de votre système d'exploitation Vous allez voir Vous pouvez lancer plusieurs fois, en fait Vous lancez, par exemple, ordinateur à plusieurs fois Donc, le raccourci, en fait, pour lancer la fenêtre comme ça Il suffit juste rester, en fait, appuyé sur la touche Windows En même temps, sur la touche E Ça vous permet de lancer plusieurs fenêtres de poste de travail Voilà J'espère que cette vidéo vous a bien été utilisée Et je vous dis à très bientôt sur d'autres astuces sur ledprof.fr Au revoir